Équation-inéquation. Exercice. Résolution d'un système de deux inéquations à une inconnue. Énoncer, résoudre le système d'inéquation suivant et représenter graphiquement ces solutions. Le système, on a 8-4x inférieur à 2 et 3x-8 inférieur ou égal à 1. Comme nous l'avons vu dans la méthode, on va commencer par résoudre les deux équations du système en appliquant les règles que nous avons eu l'occasion d'étudier dans une précédente vidéo. La première, une équation, c'est-à-dire 8-4x inférieur à 2. En soustrayant 8 aux deux membres de l'équation, on obtient 4-4x inférieur à moins 6. Et en divisant les deux membres par 4, on obtient moins 4x moins 4 supérieur à moins 6 sur moins 4, c'est-à-dire x est supérieur à 3,5. Remarquez ici l'inversion du signe d'inégalité. Donc toutes les valeurs supérieures à 3,5 de la variable x sont des solutions possibles de cette une équation. Faisons une petite représentation graphique. L'axe des x des solutions possibles, c'est-à-dire la valeur de x 3 et 3,5, la partie des solutions des non-solutions et la partie des solutions possibles. La deuxième une équation maintenant, c'est-à-dire 3x moins 8 inférieur ou égal à 1, en ajoutant 8 aux deux membres de l'équation, on obtient 3x inférieur ou égal à 9. C'est-à-dire, et en divisant les deux membres par 3, on obtient x inférieur ou égal à 3. Représentant graphiquement ce résultat, comme pour la précédente une équation, on représente l'axe des x, c'est-à-dire les solutions possibles. La valeur de 3, les solutions possibles et la plage des non-solutions. Récapitulatif, pour les équations de ces systèmes, donc nous avons trouvé que pour la première, la solution est x supérieur à 3,5, alors que pour la deuxième, la solution est x inférieur ou égal à 3. Donc toutes les valeurs de x comprises entre 3,5 par valeur supérieure et 3 sont des solutions possibles de ce système d'équation. représentation graphique, l'axe des solutions possibles, la deuxième solution de la deuxième équation, la solution de la première une équation, les ondes de non-solution et la plage des solutions possibles. Vérification numérique, supposons que x est égal à 2, donc la première une équation 8 moins 4 x inférieur à 2 donne 8 moins 4 fois 2, c'est-à-dire 8 donc est égal à 0 et bien sûr le 0 est bien inférieur à 2. Pour la deuxième une équation 3 x moins 8 inférieur ou égal à 1, on a 3 fois 2 6 moins 8 égale moins 2, c'est-à-dire moins 2 et bien inférieur à 1. Faisons maintenant une vérification graphique, traçant les axes x et y, on a dit que la première une équation c'est 8 moins 4 x inférieur à 2, donc on va tracer la droite représentant le 2, on trace notre fonction 8 moins 4 x, la partie rouge c'est elle qui est supérieure à 2, donc qui ne nous concerne pas, la partie envers c'est celle-ci, c'est la partie qui nous concerne et qui est inférieure à 2. On trace maintenant une droite qui va passer par le point d'intersection de ces deux droites, donc celle-là qui est égale, qui nous montre bien que x est égal à 1 demi. Maintenant pour la deuxième une équation, c'est-à-dire 3 x moins 8 inférieur ou égal à 1, donc on va tracer la droite égale à 1, on trace notre fonction 3 x moins 8, donc on voit bien la partie verte celle qui nous concerne, la partie rouge c'est celle qui est supérieure à 1, et maintenant on va tracer la droite qui va passer par le point d'intersection et dont le x est égal à 3. Donc on remarque que la partie comprise entre 1 et demi et x égale à 3, c'est bien la zone des solutions possibles. Donc on vient de vérifier graphiquement cette fois-ci que toutes les valeurs de x appartenant à l'intervalle 3 demi supérieure à x inférieure ou égale à 3 sont des solutions possibles de notre système d'équations, à savoir 8 moins 4 x inférieur à 2 et 3 x moins 8 inférieur ou égal à 1. A bientôt pour un autre exercice sur le même sujet. 6A 9 10 Sous-titrage FR ?